Dans son premier film, couronné par le prix du public au Festival du film francophone d'Angoulême, dès demain en salle, le réalisateur Julien Carpentier raconte avec délicatesse sa propre histoire, incarnée à l'écran par Agnès Chahoui et William Leipguil, qui sont ce soir nos invités. Bonsoir chère Agnès, oui, direct une embûche. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Bienvenue sur la tête de cette affaire. Bonsoir William. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir tous les deux. Ah non, ça c'est toi, et moi à droite. Votre duo fonctionne à merveille dans ce film qui est touchant, subtil, que vous avez aimé à la lecture, Agnès, mais encore plus quand vous l'avez vu terminer, ce qui n'est pas si courant que ça. Bah, hélas, oui, il y a des films qui sont moins bien une fois terminés que le scénario. Oui, non, ça arrive. Hélas, cette réussite, elle est due à quoi, justement ? À part ça, j'avais déjà adoré le scénario. Bah, parce que tout est réussi, je trouve. D'abord, tous les acteurs sont formidables. On voit Hortense Zelliné à la fin, là, qui a une scène, mais c'est magnifique, celle qui joue la docteur et puis Max. Enfin, il y en a, tout le monde, tout le monde est très juste. La musique de Dom Lannena, elle est magnifique. Enfin, voilà, tout est... Bon, il y a William qui était en larmes à la fin de la projection, ce qui ne vous est jamais... Oui, mais vous, ça ne vous était jamais arrivé à la projection d'un film ? Non, pas du tout, non. Non, non, je n'ai pas du tout ce genre d'habitude. Et effectivement, en sortant, c'était au Max Linder, il y avait une projection équipe, on est tous sortis avec les yeux bien mouillés. Liquide. Il faut dire que c'est un sujet singulier et délicat. Parlez de la bipolarité et de l'impact que ça a sur les proches des personnes qui en sont atteintes. Vous incarnez une femme qui a des comportements excessifs. Elle se saoule, elle fume, elle pousse le curseur de la voix, du fou rire, tout est dans l'excès. Vous vous êtes renseignée sur la bipolarité, mais vous avez aimé aussi incarner cette femme-là. Oui, d'abord parce que c'est un personnage... Voilà, il y a une palette de jeux et d'émotions à exprimer et c'est toujours très, très agréable pour une comédienne ou un comédien de pouvoir... Et puis parce qu'encore une fois, tout était très juste et que... Ben voilà, ça m'a plu, tout simplement. La question que pose ce film et qui nous concerne tous, c'est notre responsabilité. Que se passe-t-il quand ceux qu'on aime sont vulnérables ? Et comment est-ce qu'on est un bon fils ? En tout cas, c'est la question que se pose votre personnage. Tout en voulant continuer à mener sa vie, comment il est un bon fils ? Ben oui, bien sûr, et c'est quelque chose... Enfin, au-delà de cette maladie en particulier, je pense qu'on est tous amenés à un moment aussi à vivre des cas de figure comme ça. Enfin, moi, je vois mes parents qui ont... Ma grand-mère a été atteinte d'Alzheimer et ils ont dû la placer dans un Ehpad. Et en fait, ça arrive à beaucoup, beaucoup de gens, en fait. Et le moment où on doit être le parent de son parent, c'est une étape de vie qui est complexe, je pense. Et puis, devoir se protéger, essayer d'aider l'autre, évidemment. Et évidemment qu'on a envie d'aider, voire de sauver l'autre. Mais on ne peut pas toujours, malgré tout son amour ou tout son... Et je pense que le film, il est aussi déculpabilisé. Enfin, il montre à la fois la culpabilité qu'on a et à la fois, on ne peut pas tout. Et c'est important aussi de le dire. Oui, sachant que les aidants, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est une responsabilité écrasante. Il y en a beaucoup qui craquent. Donc, c'est une façon de dire, il faut prendre sur soi, certes, mais effectivement, on n'est pas tout puissant, quoi. Exactement. On n'est pas tout puissant et on a même le droit d'avoir des moments où on doit se protéger et où on doit... Dire, j'y arrive pas, j'en peux plus. Exactement. Mais il faut que les aidants aussi soient aidés. C'est le truc. Oui. Il y a plein de moments dans ce film où on vous suit, Judith et Pierre, et des moments magiques, des moments déclics, où on ne peut pas s'empêcher de regarder un regard, le beau de celui de Judith, enfin d'Agnès, et puis de regarder vos gestes pour voir si... Comment ça fonctionne, comment ça va... Je pense, par exemple, à une scène, entre autres, la scène du karaoké sur la chanson de Julien Clerc. Je pense, par exemple, à une scène de la chanson de Julien Clerc, tout est dit, rien n'est dit. Sur les mots de Julien Clerc, vous vous dites vachement de trucs. C'est énorme. Ben oui, ça, c'est la force de la chanson. C'est la force du cinéma. Et oui, mais tout d'un coup... Alors là, c'est pareil, on n'avait pas prévu de pleurer du tout. Ce n'était pas une indication que Julien Carpentier, le réalisateur, nous avait donnée. Mais tout d'un coup, en lui disant ça, voilà, les mots ont pris tout leur sens. Et puis... Et les maquilleurs ont eu un boulot dingue. Ils ont eu un boulot dingue, ils pleuraient aussi, en plus. Oui, j'étais... C'est son histoire que raconte Julien Carpentier. Ça fait dix ans qu'il a ce projet-là en tête. Et il voulait absolument que vous soyez, que vous incarniez sa mère à l'écran. Il a été tenace, parce que ça devait être un court-métrage à l'origine. Vous n'étiez pas, vous n'aviez pas de temps pour un court-métrage. Il a dit qu'à cela ne tienne, je vais prendre le temps d'en faire un long pour pouvoir jouer, faire jouer Agnès Jaoui dans mon film. Cette ténacité, elle est quand même belle. Ah oui, je le cite souvent en exemple de persévérance, qui est, d'après moi, à part ça, ce qui fait la différence entre tel et tel artiste. Il y a bien sûr un peu le talent, beaucoup le travail, mais surtout la persévérance. Il y a des artistes qui ne peuvent pas faire autre chose, et c'est pour ça qu'ils y arrivent. Et donc, effectivement, il a tenu dix ans, mais ce qui est aussi incroyable dans cette histoire, c'est qu'en fait, un jour, je lui dis, bravo, ça y est, on y arrive. Il me dit, mais tu sais, en même temps, je suis tellement content, puis je fais ce film parce que tu existes, enfin, je fais ce métier parce que tu existes. Alors, je me dis, beaucoup quand même, intérieurement, je restais très digne, mais je me disais, et en fait, il m'explique que lui vivait en grande banlieue, etc., qu'il voulait être cinéaste, mais que là-bas, on le regardait en disant, je ne sais pas, fait une école de communication, bref, il ne savait pas trop quoi lui dire. Et dans sa tête, il disait, non, mais moi, je sais que c'est possible parce qu'il y a une fille qui s'appelle Agnès Jaoui et qui fait ce métier parce qu'en fait, sa mère s'appelle Jaoui. Voilà, c'est le nom de sa mère, voilà, que je ne savais pas et c'est son nom de jeune fille, donc effectivement, il y a beaucoup de ponts entre nous. William et Agnès, vous avez tous les deux fait du théâtre, commencé au théâtre. J'ai lu, vous, William, que vous aviez une obsession pour celui qui est peut-être le comédien du siècle, Michel Bouquet. Juste un petit plaisir comme ça avec cette archive. On est au Cercle de Minuit de Michel Filt, c'est en 1993. J'imagine le rôle d'une certaine manière et puis j'éboule, je vais en chercher un autre plus profond, j'éboule, etc., 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 etc. Ça laisse des strates et ce qui fait qu'à la fin, après avoir éboulé beaucoup, beaucoup, beaucoup le personnage, comme ça, et l'avoir remplacé par d'autres manières de le voir, j'arrive à ne plus avoir besoin de jouer. Et j'aime que le personnage soit une surprise et me dicte très exactement ce qu'il attend de moi. Je me mets à son service, en quelque sorte. Michel Bouquet qui explique comment il entre dans un rôle. Vous, vous êtes là en buvant ses paroles en regardant ses archives. Mais si je rembobine un peu, quand vous avez 18 ans, vous commencez le théâtre, justement, et vous dites que vous arrivez avec toutes vos mimiques, vos grimaces, vous êtes un peu ramassés, et vous avez l'impression d'être nul. Et c'est en écoutant, justement, Michel Bouquet qui parle du métier, qui parle de ça, que ça vous sauve ? Bah ouais, ouais, parce qu'en fait, j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait travailler, en fait. Ah, jusque-là, vous pensiez que c'était... Ah bah oui, jusque-là, tout le monde me disait, ouais, c'est génial, et tout, machin, t'es trop marrant, vas-y, fonce. Et en fait, oui, effectivement, là, j'ai... Et en écoutant, j'ai compris que ça pouvait être très réconfortant, justement, de travailler, puis de... Et il y a cette phrase que vous avez retenue, c'est « N'essaie pas d'être original ». Ouais, bien sûr, ouais, j'adore cette phrase, c'est « N'essayez pas d'être original, vous l'êtes d'emblée ». Et il dit ça à ses élèves, c'est le premier jour au conservatoire, et je trouve que c'est un super message, quoi. Merci. Merci.